La cinquième approche au niveau physique, c'est la technique NADO. La technique NADO, on en entend moins parler de nos jours parce que ça fait déjà plusieurs années et il y a beaucoup d'autres approches de guérison qui ont émergé, mais c'est une approche qui est très, très précieuse et pourtant oubliée de beaucoup de gens. Et M. NADO qui a développé ça, il était assis, je pense qu'il pouvait presque plus se lever, il pouvait presque plus bouger, il avait des problèmes de santé majeurs et il a décidé par lui-même de commencer à faire des mouvements en étant assis. Puis il a augmenté la dose toujours 5 minutes, après ça 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, jusqu'à environ une demi-heure. Et avec ses bras, il faisait des mouvements, avec la taille, des mouvements circulaires. Alors les gens peuvent utiliser la technique de façon assise et s'ils sont déjà un petit peu plus en santé, ils peuvent la faire debout et eux aussi peuvent commencer graduellement. Et il a vraiment découvert qu'en faisant bouger le bassin, c'est tous les organes qui travaillent, l'intestin, le foie, ça monte aussi plus haut vers les poumons et le cœur. Quand on fait bouger les bras, ça travaille à d'autres niveaux. Alors c'est très, très simple, c'est juste des techniques en mouvement, mais qui font circuler les énergies et qui font que les gens parfois retrouvent toute une vitalité, une meilleure circulation, il y a un processus de guérison qui s'enclenche, sans compter que parfois les gens vont rajouter la pensée positive, la visualisation créatrice en faisant leurs exercices. On peut combiner des techniques avec les mouvements et ça devient encore plus puissant. Alors la technique NADO, c'est une très bonne approche pour les gens qui ont le goût de bouger. On va passer maintenant aux méthodes des avantages éthériques. Le corps éthérique, c'est le corps qui est juste un petit peu plus subtil que le corps physique. Quand, par exemple, une personne a eu un accident, puis s'est fait sectionner une main, un bras, une jambe, des fois les gens vont dire qu'ils vont sentir le membre manquant. Ce qu'ils sentent, c'est le membre au niveau éthérique. Le bras peut être coupé au niveau physique, mais le bras peut être encore là au niveau éthérique, dans toute la structure éthérique du corps. Alors c'est le corps aussi qui est utilisé par les acupuncteurs, tous les canaux subtils, les méridiens sont usés par les clairvoyants quand ils regardent le corps éthérique. À ce niveau-là, la première approche dont je vous parle, qui est la sixième avenue de guérison, c'est tout le massage énergétique que j'enseigne, que je pratique par période. C'est un massage énergétique qui fait circuler l'énergie partout dans le corps. Je dis que ce massage-là peut se pratiquer, bon, d'abord assis pour la technique au niveau de la tête, massage de tête, ensuite étendu, sur matelas, sur table de massage ou encore sur matelas ou sur tapis. Et debout, en position debout. Donc les deux étapes, assis c'est 15 minutes, debout c'est 10 minutes environ. On peut prolonger, on peut être courtier, on peut faire 5 ou 15, on fait les manœuvres plus vite. Étendu, c'est facilement une heure pour le côté ventral et le côté dorsal et on peut le faire plus long aussi, une heure et quart, une heure et trente. Tout ce soin énergétique-là peut prendre deux heures quand je le fais, tel qu'il a été conçu. Et ce soin-là qui fait circuler l'énergie partout, se fait avec des trois types de touchés. Le pétrissage, la digitoponture, c'est comme une pluie de lumière pour faire passer la lumière dans le corps. Et parce qu'on devient un canal lumineux quand on touche le corps. Et l'effleurage avec les ongles, avec les mains, avec le regard des mains. Et des grands mouvements de liaison qui sont faits partout sur le corps, de la tête, au torse, aux jambes, aux pieds, pour que la rivière interne circule très bien. Et ce massage-là devient aussi d'une façon plus sensuelle le massage tantrique spirituel que j'enseigne. Pour les grands amis, pour les couples d'amoureux, un massage sensuel tantrique très, très puissant qui est une introduction à l'univers du tantrisme. Alors ce soin-là qui est un massage énergétique peut faire beaucoup de bien et qui nous apporte aussi beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse. Parce qu'on le donne dans l'amour universel avec une grande, grande dose de tendresse. Ce massage s'apprend très vite aussi. On n'a pas besoin des heures et des heures de formation. Il n'y a pas de point très, très spécialisé. C'est la technique d'ensemble qu'on a besoin d'apprendre et d'y mettre tout notre cœur, tout notre âme. Bon, alors ça c'est la sixième approche. La septième approche de guérison, c'est la sexualité tantrique. La sexualité tantrique, ça nous permet de nous vitaliser avec notre énergie sexuelle, de la faire circuler de façon interne, non pas par la chasteté, parce qu'on peut quand même faire l'amour. On peut s'embrasser, on peut avoir tous les touchés, on peut faire l'amour oral. L'idée, c'est qu'il y a un continuum d'énergie. L'énergie monte de 1 à 10 quand on a des jeux sexuels. 10, c'est le point extrême où quelqu'un a un orgasme. Dans la sexualité tantrique, on apprend à jouer avec le continuum de 1 à 9. On module l'énergie, on devient capable de maîtriser notre feu sexuel. Et on fait en sorte que l'énergie voyage partout dans la colonne vertébrale, dans la tête, qu'elle revienne au cœur et qu'elle va circuler dans les membres aussi. Donc, quand on apprend à faire l'amour de façon tantrique, ou quand on apprend, pour les gens qui vivent des espèces de masturbation, à ne pas libérer l'énergie toujours dans la masturbation, de la garder dans le cycle interne, il va y avoir une régénération, une augmentation de la réserve vitale qui va se faire. Et c'est très, très sain. Alors, bon, tout ça est expliqué abondamment sur plusieurs de mes sites. Je ne m'étendrai pas, mais c'est une avenue qui énergise, qui vitalise, qui donne une expansion à tout notre potentiel multidimensionnel. Plus d'énergie pour les sports, pour les arts, pour l'humour, pour la concentration, pour la créativité, pour l'amour les uns envers les autres, avec une énergie augmentée, des fois moins de besoin de sommeil. C'est très, très puissant, la sexualité tantrique, tout ce que ça apporte. Et chacun le met à sa dose, en parallèle avec la sexualité conventionnelle. On choisit les moments de sexualité conventionnelle et les moments de sexualité tantrique qu'on veut avoir quand on connaît les deux approches. Ensuite, j'ai l'approche numéro 8, qui est l'approche de, qui est les guérisseurs par polarité ou connexion divine. Alors, ce sont tous les êtres qui font des approches de polarité, de rééquis, qui disent qu'ils se connectent à l'énergie de vie universelle, qui deviennent un canal et qui transmettent une énergie de guérison. Il y a différentes approches dans ça. J'ai mis les liens, encore une fois, sur le site web. En tout cas, certains liens, il y en a bien d'autres. Il y a, entre autres, le grand guérisseur aussi au Brésil, Joao Dépios, qui fait des guérisons spectaculaires, un guérisseur à main nue. Bon, il y a différentes approches. La réserve que j'ai avec ça, c'est que ça ne guérit pas les causes. Une personne qui intervient comme ça va alléger les symptômes de la personne, mais à moins d'être capable de faire une intervention pour demander une descente d'énergie dans les corps subtils, une énergie causale, une énergie mentale, une énergie astrale et éthérique. C'est surtout le physique qui va être transformé rapidement, des fois le corps éthérique aussi. Mais si la personne n'a pas changé au niveau émotif, mental, spirituel, les malaises, les maladies peuvent revenir. Alors, c'est bon pour comprendre la puissance de l'énergie divine, pour alléger nos symptômes, mais à mon avis, il faut accompagner ça d'une démarche plus profonde d'autoguerison pour que la guérison dure vraiment et qu'elle ne revienne pas non plus dans une autre incarnation parce que les causes ont été réglées. OK, l'autre approche, c'est l'approche numéro 9, la marche dans la nature et le contact avec les élémentaux. La nature est pleine d'énergie, pleine de vie, pleine de force divine. Alors, il y a des gens qui vont aller se déstresser, qui vont laisser tomber des tensions en allant marcher dans les parcs, en ville, les grands parcs, en allant dans des zones de nature, des pontagnes, en faisant de la randonnée. Certains vont faire de l'escalade. C'est sûr qu'il y a la marche en plus qui aide, mais le fait d'être en contact avec les forces de la nature, ça fait du bien. Il y a des gens qui vont aller toucher les arbres, qui vont se mettre les mains, les pieds dans l'eau, qui vont communier avec les oiseaux, avec les écureuils, avec les orignaux, avec les cerfs, des lapins. La façon de communier avec tout ce qui est dans le royaume, des arbres, des plantes, des fleurs, des animaux, c'est une très belle énergie qui peut faire beaucoup de bien. Et il y a des gens aussi qui voient les élémentaux de la nature, les petits êtres qui sont dans le plan éthérique et qui influencent l'eau, le feu, l'air, la terre. Donc, pour le feu, c'est les salamandes, pour l'eau, c'est les onzines et les néérydes, pour l'air, c'est les sylphides, parfois les fées qu'on les appelle, pour la terre, les gnomes, les elfes. Ces petits êtres-là qui travaillent énergétiquement et qui font des mouvements dans les éléments de la nature que je viens de décrire. Il y a des gens qui sont clairvoyants et qui peuvent les voir. Les animaux, souvent, vont les voir. Les chiens, les chats peuvent les voir. Et dans une maison, parfois, comme je l'ai vu dans une autre conférence, les animaux vont jouer avec les élémentaux, les élémentaux qui sont associés à nos plantes, entre autres, il y a un cordon énergétique qui vont les relier parfois à la plante, pour l'élémentale de la plante, mais ils peuvent se déplacer comme quelqu'un peut se déplacer un corps astral avec son cordon énergétique. Et les chiens et les chats vont courir dans la maison. Des fois, quand ils sont seuls, on ne voit pas, nous, mes cours avec l'élémentale. Le grand initié dont j'ai parlé dans une autre conférence, Samaël, Samaël, avec sa clairvoyance, voyait partout dans la nature les élémentaux. Alors, quand il allait prendre des marches avec des étudiants, quand il allait dans des grottes, à toutes sortes de beaux endroits de nature, il voyait partout les petits êtres, il les saluait, il leur parlait, puis les gens trouvaient ça drôle, parce qu'ils ne voyaient rien, puis lui, ils disaient, « Non, vous ne les voyez pas, vous ne les voyez pas, » mais ils pouvaient les voir facilement. Alors, des fois, les gens pensent que c'est des mythes, que c'est des chimères, mais non, c'est une présence qui existe vraiment, et ils ont toute leur communauté, leur organisation, leur façon de vivre, et toute la nature est dynamisée par leur présence.